Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 75e épisode de mon podcast de tricot Je m'appelle Caroline alias Petit Pimou 02 sur Instagram et Ravelry Donc c'est sauf ce pseudo que vous pouvez me retrouver Mais je vous mets le lien de mes comptes Ravelry et Insta en barre d'infos Ainsi que tous les liens de ce dont je vous parle, vous pouvez les retrouver dans la barre d'infos juste en dessous Et sinon, vous posez la question en commentaire, je serai ravie de vous répondre J'espère que vous allez bien, ça fait une dizaine de jours qu'on ne s'est pas vu Juste avant que, la dernière fois que je vous ai vu, c'était la veille du tricoté de Christelle Ravelry, sa vie en couleur Auquel j'ai eu le bonheur et l'immense plaisir de participer Je vous en parlerai plus en détail dès le début de la vidéo On va faire un podcast très chronologique Suivant les événements, l'apparition des événements Le gros événement, ça a été le tricoté Et ensuite, je vous parlerai des projets terminés Il y en a deux, puisque j'ai terminé deux paires de chaussettes Et si vous avez vu le dernier podcast, j'imagine que vous savez lesquels je vais vous parler Je vais vous parler de trois projets en cours que je ne vous ai pas montré depuis un moment Donc un nouveau projet qui est monté sur mes aiguilles Puis deux anciens, que je vais vous montrer, qui ont avancé quand même Je vais vous parler d'un achat, d'un projet à venir De ce que j'ai fait et des faits en filage notamment Autant dire que là, c'est zéro la tête à toto Mais je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure Écoutez, je pense que le programme est... Et je vais vous parler d'un projet à venir Voilà, pour terminer Voilà le programme de ce podcast Moi, j'ai ma petite tasse à café Je me suis pris un petit café Et prenez-vous, ben, votre boisson préférée Un petit thé, un petit café, une petite tisane Ce que vous voulez Un petit truc à irrignoter Et puis, ben, c'est parti pour les projets terminés Avant de vous montrer tout de suite les projets terminés Je vais quand même vous parler de ce que je porte Aujourd'hui, je porte mon Love Note de Tinkalit J'ai l'impression qu'on est très ton sur ton, voilà Je vous montre le voilà Avec sa belle dentelle J'avais utilisé un mérino C'était de la Rohane, il me semble Ouais Et le mélanger avec de la Kit Silk de Drops Le coloris vanille Voilà, là, je me rappelle bien du coloris de la Kit Silk Mais le mérino, je sais que c'était du 100% mérino Lequel je ne sais plus C'était un blanc, un beige blanc Donc, très basique Voilà, mais tout est indiqué dans ma fiche Ravelry Je vous mets le lien en barre d'infos On va tout de suite commencer Donc, je vous montre les projets terminés Il s'agit de deux paires de chaussettes Pareil, pas pareil Si vous avez suivi le podcast d'il y a une dizaine de jours Vous savez que je vais vous parler des chaussettes La Pinou, vous aurez deviné que j'allais vous parler de cette paire de chaussettes Puisque j'avais déjà terminé l'une des deux La semaine dernière, non, il y a 10 jours Et qu'aujourd'hui, ben voilà À l'heure où je vais poster ce podcast Le patron devrait sortir ou sera sur le point de sortir Aujourd'hui, nous sommes le 19 février Le lundi 19 février Normalement, le patron sort le 26 février Le lundi 26 Soit je vous mets cette vidéo en ligne vendredi Donc le 23 Soit le lundi Ça va dépendre Et je vais poser la question à les centres Savoir si je peux Je pense que je peux les montrer avant Puisque ce n'est pas un test secret Et qu'elle-même les a déjà montrés Sur sa chaîne YouTube Donc je vous montre d'abord On va fonctionner dans l'ordre chronologique La première paire des La Pinou Voilà Donc moi j'ai fait une paire de chaussettes Pareil, pas pareil Puisque dans le patron Vous avez deux diagrammes Vous avez le modèle La Pinou Ce sont des chaussettes en jacquard Non, je me rapproche Voilà Avec un petit lapin Et un motif de damier Sur le pied Voilà Elles se construisent des côtes Vers la pointe Et Avec Donc vous montez Un certain nombre de mailles Vous faites le motif En jacquard Soit vous choisissez Le motif La Pinou Ici Soit le motif F Celui-là je crois que je ne vous l'avais pas montré Il y a des jours Pour garder un petit peu de mystère Effectivement Voilà Et ensuite Vous faites un motif de damier Sur la tige de votre pied Vous construisez un talon Avec une méthode très astucieuse Puisque ce ne sont pas des rangs raccourcis Puis Alors attendez Je me rassoie Voilà Vous construisez votre pied Vous tricotez le pied Toujours un motif d' damier Puis vous faites une pointe Que vous terminez Avec un grafting Donc là C'est un modèle hyper sympa A tricoter Le patron était très clair Le test s'est hyper bien passé Je dois dire que L'ambiance dans le groupe Était très très sympa Donc j'ai vraiment C'était la première fois Que je testais Pour l'issendre Et si j'en ai l'occasion En fait il faut que je Je tombe au bon moment Quand elle fait les appels au test Mais honnêtement Ce sera avec un très grand plaisir Que je retesterai pour elle Voilà Le test était chouette L'ambiance était super chouette On a bien rigolé quand même Par moment Donc c'était cool Voilà Donc vous remarquerez Si vous avez l'oeil averti Et que vous vous rappelez Si vous étiez là A la fois devant De ce que je vous ai dit Que du coup Sur cette version Lapinou et F Donc j'avais commencé Par cette chaussette-ci La version Lapinou Et je me suis trompée Dans le diagramme Du damier C'est absolument pas La faute au patron C'est moi Qui me suis trompée Au lieu de faire un damier J'ai fait un Un Vichy Sur le nombre de rangs Du damier Donc c'est ni un Vichy Ni un damier Mais toujours est-il Que du coup Comme un Vichy Qui c'est sympa Aussi Il semble A rajouter Dans le patron Une version Vichy également Que vous pouvez faire Et du coup Qui donne ça En version Lapinou Là Pas du tout Et du coup Ici vous avez La version damier La version Qui était dans le patron La version correcte Du patron Vous voyez C'est pas trop Et ici C'est plutôt La version Vichy Voilà C'est pas tout à fait La version Vichy Puisque le Vichy Se fait sur Le jacquard Les Vichy Se fait sur 4 rangs Et que moi là J'en ai 5 Vous voyez Comme sur le motif d'ami Où j'ai 5 rangs C'est la seule Petite différence Voilà Mais sinon En termes de De croisement De fils Et tout C'est du Vichy Ici Voilà Mais pour mes deux Donc là C'est une chaussette Pareille Pas pareille Vous voyez C'est marrant Parce que Là la seule chose J'ai fait le même Nombre de rangs A part que Sur cette chaussette Ici Cette version là J'ai fait une répétition De motifs de damier En moins Puisque Quand je les ai tricotées J'ai d'abord fait Celle-ci Je me suis aperçue Que je m'étais trompée Sur le damier Quand j'avais passé Le talon De Quentin Vous dire Que je n'avais pas du tout La foi Pour recommencer Donc j'ai fini Mon Mon pied Et j'ai dit Alisson Pas de soucis Je t'en refais J'en refais une autre Il n'y a pas de problème C'est un test Pour moi C'est important De valider Le patron exact Du Du modèle Que j'étais en train De tester Pour moi C'était évident C'est une question De respect Par rapport A la designeuse Qui m'a acceptée Dans son test Voilà Mais bon De son côté Lysandre Elle me dit Bah écoute Pas de soucis Laisse comme ça Ne défais pas Il n'y a pas de problème Bon Mais j'ai quand même Tenu A refaire Et ce que j'ai fait Moi du coup Quand j'ai terminé Celle-ci Pour ne pas m'ennuyer J'ai commencé La version Oeuf Donc quand je les ai tricotées Ces paires de chaussettes J'ai eu l'impression Honnêtement De tricoter Deux chaussettes Deux paires De patrons différents Puisque là Les côtes se construisent De la même manière Quel que soit le diagramme Ensuite c'est juste Le diagramme de Jacquard Qui change Donc là j'ai fait L'oeuf Avec d'autres laines Du coup J'ai une texture Entre les aiguilles Différentes également Et un rendu Totalement différent Avec d'autres Des couleurs Différentes Et également Ici nous avons Le motif d'amier Et pas sur la tige Parce que clairement J'ai J'ai fait une répétition De moi Parce qu'en fait Là j'ai fait Le nombre indiqué Enfin un nombre Après vous faites Le nombre que vous voulez De répétition D'amier Mais moi j'ai fait Le même Que Le même Que j'ai fait Je ne sais plus Bon bref J'ai fait J'ai fait un certain Un certain nombre De répétition Et Du coup Ça m'en fait Un moins Par rapport A celui-ci A la première paire Mais par contre Là vous allez voir Une différence Parce que c'est La même pointure J'ai fait Le même nombre De maille De rang Pardon C'est que Le motif D'amier Ici Resserre Plus Que Le motif Vichy En dessous Même si C'est pas Tout à fait Le motif Vichy Et clairement Quand vous enfilez La chaussette Le motif D'amier Donc celui-ci Resserre Plus Le jacquard Est plus resserré Que Le motif Vichy Où vous croisez Plus souvent Vos fils Je vais vous les montrer A l'envers Si ça vous intéresse Je peux vous montrer Le mot Je vais vous les montrer A l'envers Je vous montre Le jacquard Voilà C'est sympa C'est joli Voilà Tac Et l'autre Et clairement Pour avoir fait Les deux motifs Et là Vraiment La tension Se vérifie Surtout Au croixement Des fils Si vous faites La version D'amier Donc celle-ci Veillez A bien A bien Être souple Sur vos Sur vos Jacquard Parce que Cette version-ci Resserre plus Que la version Vichy Voilà Je vais retourner Mes chaussettes Donc Je fais deux paires Deux chaussettes Je vous les montre Toutes les deux Donc Je vais vous parler Des laines Donc Pour la version Vichy Mais pas tout à fait Vu que j'ai rajouté Un rang A mon Vichy J'ai utilisé Pour le vert C'était Un 50 grammes De De Laine biscotte Que j'avais eu Dans un kit Où j'avais 5 échevaux De 50 grammes De couleurs Différentes Que j'avais Acheté Chez Les laines Cheval blanc Il me semble Qu'il y en a encore C'est un site Qui revend Les laines biscottes En France Pour le rose C'est de la Western child spinner Le rose Voilà Et le jaune C'est une laine Méridonilon Que j'ai témoigné Voilà Les quantités Qui sont indiquées Dans le patron Sont fidèles Largement Fidèles Au patron Tout est bon Côté quantité Préconisé Dans le patron Moi j'ai des petits pieds Et j'ai de beaux De bons gros restes Donc il n'y a pas de soucis Vous pouvez y aller Voilà Je vous les recommande A 200% Donc les voici Pour cette version Ici En lapinou Et oeuf Mes chaussettes Pareilles Pas pareilles Et j'en ai une deuxième version Un peu plus automnale Ici Donc Ce beige Là Avec des spécules Ce beige Mon coloris principal Avec des spécules C'est de la laine biscotte Également C'est le coloris Parchemin Qui n'est plus disponible Sur les laines Cheval blanc J'ai vu Mais Il y aura certainement Des réassorts Donc si vous souhaitez Ce coloris Vous pouvez Vous pourrez le retrouver Le orange Donc le coloris Parchemin C'est du mérino Nilo Le orange C'est un Un coloris Que j'ai à moi même Et c'est du Mérino Soie 80% mérino 20% soie Ce qui explique Que ce orange Brille Élargument Et puis vous voyez Le mérino Soie Sur du jacquard Je me rapproche Je vous montre Ça passe bien Vous voyez Les mailles Sont bien définies Malgré tout Et le marron Le marron C'est de la Le coloris Squirrel Oui C'est de la Arrueta classique De Fils Colan Voilà Pour ce patron Top 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 Que vous pouvez retrouver Dès le lundi 26 février Sur Alec Patron dispo En français Et en plus Donc Lissande vous propose Deux grilles De jacquard Les oeufs Et les petits lapins Vous avez deux grilles De jacquard Le damier Et le vichy Et en plus Elle vous propose D'une version Socket En lapinon De ce patron Également Toutes ces trois Toutes ces configurations Seront comprises Dans le même patron Donc là Franchement C'est très très chouette Un patron Hyper complet Voilà Pour les projets Terminés On va tout de suite Passer Aux encours Alors On va commencer Tout de suite Par le premier projet Qui est monté Sur mes aiguilles Il s'agit Du châle Iris De J'ai mon C'est sèche ici De Odinit Voilà Je ne sais pas Il me regarde Sur le patron Parce que J'avais oublié Oh la 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 Alors Le Châle Iris Il a toute une histoire Ce châle Je vous montre Tout de suite Mon début Et ensuite Je vous en parle Voilà Le voilà Donc j'ai fait C'est un châle A un écheveau Et un mini Que vous avez vu Chez Chez Mélanie Les aiguilles aventurières Coucou Mélanie Si tu passes par ici Je te fais un gros bisou Et puis Chez Le demoiselle Lauriane Qui ont participé Au test De ce châle Et là Vous allez Le voir Chez les copines Qui ont participé Au tricoté De Christelle Rêver sa vie en couleur Et c'est A cette occasion Que j'ai monté Le châle Iris Puisque On avait décidé De monter Ce châle Tout d'ensemble A l'occasion Du tricoter Ce sera notre projet commun Enfin pour celles Qui le voulaient Donc moi Pour ce châle J'ai choisi J'ai choisi Une blanquette Je vous l'avais montré La dernière fois Donc là Je commençais A la tricoter Oups La voilà Semaine de la Saint Valentin Oblige Et Quand même Réunion de l'amitié Oblige Ça me paraissait Évident De tricoter Cette blanquette Consacrée A l'amour N'est-ce pas Et donc C'est une blanquette De laine de moute J'allais oublier De vous le dire C'est du mérino Nylon Et j'avais L'étiquette Juste là Et c'est Le coloris Celui qui sème Je vous la montre Celui qui sème 85% Mérino Superwash 15% Nylon Avec Un petit coloris Un mini Toujours De chez Laine de moute Qui était associé A cette blanquette Qui m'a été offert Par Catherine A location A Malakoff A la fête de la laine Il y a 2 ans Déjà Presque 2 ans Je les ai acheté Au premier salon Auquel je participais Voilà Donc le petit mini Qui va avec Et qui ressemble Fortement A son coloris Sophie Je ne sais pas Si c'est celui-ci Mais en tout cas Voilà Donc Ça donne Ça Pour le moment C'est Vous voyez J'ai attaqué Donc là Toute une section Au point mousse Puis J'ai commencé A attaquer Les rayures Et là Elles sont fondues Dans mon coloris Principal J'ai fait des rayures Avec le Avec le Mini Je trouve ça Hyper joli Mais c'est fondue Je pense que ça va donner Un rendu assez discret Mais c'est pas mal J'aime bien Il y a L'histoire de cette fameuse Maze centrale Qui n'est pas Pas trop trop jolie Je l'avoue Moi c'est pareil Je sais que les copines Ont Utilisé des méthodes Différentes Pour faire leur Maze centrale Moi je me suis dit On va faire celle Du patron original Et on verra bien J'avoue que ma couleur Mon coloris Est tellement chamarré Qu'on ne voit pas du tout La maille centrale Donc c'est pas gênant du tout Voilà Pour le moment C'est un chouette patron Là j'allais attaquer La dentelle Donc je me suis dit Que j'allais vous le montrer Maintenant Avant d'attaquer La dentelle Au tricoté J'allais tricoter Que Alors durant Peut-être pas Dans les deux premières heures J'ai monté Trois mailles Les trois mailles Du chêne Ensuite J'ai dû faire Trois quatre ans Mais un peu plus Tout le reste Je l'ai fait Depuis que Je suis rentrée A la maison On va parler Du tricoté J'espère n'oublier Personne Ça a été Une journée Un après-midi Fantastique J'ai pas pris De photos De vidéos De Je vais vous mettre Une photo Ici De groupe C'était trop chouette De toute la bande Toutes les personnes Qui étaient Au tricoté Merci encore A toi Christelle Et à toi Céline D'avoir organisé Ce magnifique Tricoté Cet après-midi Sensationnel J'ai eu la chance De rencontrer Une copine Youtube Alors j'ai rencontré Julie Julie C'est fantastique J'ai revu Comme trois Peulotes Laetitia J'ai eu la chance De croiser Aussi Christelle De la Chateau Bibis Qui est venue Qui a fait la surprise A Christelle De venir Au tricoté C'était une surprise Et ça m'a fait Hyper plaisir De la voir Je sais plus Ce que je faisais J'étais en train De faire du filage Où je tricotais Et d'un seul coup Christelle m'a tapé A l'épaule Elle m'a dit Coucou Caro Je me suis retournée J'ai eu l'impression D'être passée De l'autre côté De l'écran Vous voyez Ça m'a fait pareil Avec Julie Lolli-Pelote Je suis restée Comme ça Un peu pétrifiée Pendant trois secondes Je me suis dit Elle est vraiment là Elles sont vraiment là Donc J'aurais fait un gros câlin Et tout C'était chouette J'ai eu revu Toutes les copines Du premier tricoté C'était vraiment super Je ne vais pas Toutes vous citer Mais vous savez Que je vous aime Les filles C'était super De vous revoir Toutes Ouais Un moment Vraiment 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 Fantastique A cette occasion Alors je vais l'insérer Tout de suite J'ai revu aussi Laetitia De Des trois chats Qui a aussi Une chaîne YouTube Qui nous parle De ses tricots Et de ses bougies Et à cette occasion Eh bien J'ai acheté J'en ai profité Elle avait ramené ses bougies C'est dur pour moi De résister D'ailleurs Là j'ai allumé Ici Lounge bar Qui est top 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 J'aime beaucoup son odeur C'est vraiment une odeur De bibliothèque Vous savez Si vous aimez bouquiner Vous installez au coin du feu Tout Sur un fauteuil Bien doux Bien confortable Et hop Vous bouquinez pendant des heures Elle est masculine Mais pas que quoi Enfin Voilà Si vous cherchez A offrir des bougies Pour un homme Celle-ci fera très bien La faire Elle est très Très classe Je trouve Tout comme Alors du coup La transition est faite Tout comme Gentleman Qui est aussi Très Très classe Je la qualifierais pas De masculine Mais plutôt De D'élégante C'est vraiment pareil Pour moi Elle m'évoque Alors je l'avais sentie Autre côté Elle m'évoque Une senteur De De bibliothèque Quand vous êtes assis Sur Et vous Vous imaginez Assis Sur un Chez Starfield Voyez Un fauteuil Un Cozy Club En En cuir Et tout Et Et vous avez Votre petit bouquin Donc C'est limite Vous sentez Le crissement Des feuilles de papier Quand vous les tournez L'odeur du papier Un peu Et l'odeur D'un feu de cheminée Voilà Je trouve que Ces deux là Elles vont Super bien ensemble Et il me semble Que Gentleman Elle l'avait Et Laetitia L'avait sorti A l'occasion De sa box Sur Sherlock Holmes Et je crois Que là Vous pouvez la retrouver Sur Sur sa boutique Gentleman Vraiment Très très chouette Celle-ci Pareil Dans un registre Très élégant Raffiné Pour moi Cette bougie C'est Nuit étoilée Pour moi Elles sont dans La même veine Que Des bougies De luxe Celle-ci Elle aurait parfaitement Sa place Dans l'univers Diptyque Vous voyez C'est quand même Des bougies Assez Une marque Très luxe Et Des bougies Assez Ouais Luxueuses Mais au parfum Raffiné Très élégant Très Une bougie De parfumerie Vous voyez Mais avec une élégance Rassée Et là Nuit étoilée Elle m'évoque L'univers Trudon Alors si vous êtes Béni dans l'univers Des bougies Vous Je pense que vous Savez de quoi je parle Sinon Sachez que Celle-ci Du coup L'univers Trudon C'est plus une Un univers Pareil C'est une marque De bougies De luxe Mais Nuit étoilée Elle a un côté mystique Alors Moi je ne savais pas L'historique La jeunesse De cette bougie C'est Laetitia Qui me l'a dit Quand je l'ai senti Et qu'on en a parlé Un petit peu Pour moi Nuit étoilée Elle a un côté mystique Très Un petit côté En sang Encosti Mystique Mystique Voilà Et elle m'a dit Qu'elle avait été sortie Dans une box Pour Halloween Tout à fait On était totalement Dans l'univers N'est-ce pas Je crois que c'était ça Dans une box Pour Halloween Et c'est tout à fait ça Mais Mais pas L'univers Halloween Comme on le connait À l'américaine Mais plutôt L'univers Halloween L'univers des bonnes fées Des bonnes sorcières Et tout Vous voyez Cet univers un peu mystique Comme ça Elle est très très jolie Pour moi C'est mon coup de coeur De mon achat Nuit étoilée Voilà Celle est vraiment Très très belle Féminine Celle-ci Est très très jolie C'est pas Ces deux-là C'est pas En fait Ce que je voulais dire En les comparant À des bougies de luxe C'est pas Ce que vous allez trouver Sur celle-ci On est sur un niveau De centaire Assez Raffiné En fait Vraiment D'une élégance Vraiment Très très belle Et Voilà Un univers Très 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 beau Que j'aime beaucoup Et Je n'ai pris Une troisième Alors là On change totalement D'univers On retombe En enfance Et c'est Arlequin Et Arlequin Elle sent Exactement L'Arlequin Les bonbons Là c'est Une petite Une petite odeur Sucrée Réconfortante Très sucrée Il faut aimer Les gourmands Mais les gourmands Bien sucrés Là elle est définie Comme fruité Boisé Épicé Et bien Pour moi Ça sent Le bonbec Arlequin Ouais Pour moi Ça sentait Même Le dragibus Noir Mais vous savez Les noirs Les meilleurs Les meilleurs dragibus Les noirs Bien sucrés Bien Ceux qui ont Bien goûté Voilà Ça sent Le longbon Arlequin Et le dragibus Noir On m'en dirait Des nouvelles Si vous la testez Elles sont Voilà Là on n'est plus Dans le même univers Là on est vraiment Dans la régression Totale Mais parfois Ça fait du bien Aussi En fonction De l'humeur Du jour De s'allumer Une petite bougie Qui nous ramène En enfance C'est celle-ci Ce sera tout à fait Le cas Voilà Donc j'ai été ravie De revoir Laetitia C'est un amour De personne Je vous mets Le lien de sa boutique En barre d'infos Les bougies sont top Je les aime Enfin Ces derniers temps J'ai acheté Quand j'achète des bougies On en achetait très peu Maintenant Mais ce ne sont que Des bougies Des trois chats Voilà Et puis j'ai rencontré Aussi des personnes Formidables Au tricoté J'ai eu plaisir De rencontrer Stéphanie Avec qui Je discute Quasiment Quotidiennement Sur Insta Je te fais des gros bisous Stéphanie Si tu Si tu passes par ici D'ailleurs Je crois que j'en ai fini Avec le chat d'Iris Je vous en parlerai plus tard Mais On va passer Et du coup Puisque je vous parle De Stéphanie Elle a été Un amour Elle va Attendez La petite trousse Là elle était cachée Sous ma blanquette Elle m'a offert Cette très jolie Trousse Qu'elle a Cousue Elle m'aime Regardez moi ça Comme c'est beau Une trousse A chaussettes Dans laquelle J'ai mis mon projet A venir Donc vous voyez On continue Sur fricoter Et comme ça Je vous parle De mon projet A venir C'est pas grave C'est dans le désordre Mais vous avez l'habitude Le projet futur Ce sera Une paire de chaussettes Et là Il me reste encore L'autre chaussette Soquette Vichy De Marie-Christine Lévesque A faire Mais je fais Une petite pose Jacquard En ce moment Pour mes poignets Et je commencerai Une paire de chaussettes Autorayantes Avec Cette boulette Du bruit Des aiguilles Qui est le coloris Almost Netflix C'est un 50 grammes Comme ça Et là C'est de la fabelle De drops En violet Je pense qu'elles Iront bien ensemble Pour faire Les contrastants Pour les côtes Le talon Et la pointe Voilà C'est le petit projet Chaussettes à la vanille Que je vais monter Pour maquiller Que j'aimerais bien Et lui mettre Dans son calendrier De l'avant Voilà Et du coup Je l'ai mis Dans le joli Dans la très jolie Trousse Que m'a fabriqué Stéphanie Encore Merci Merci J'ai mis J'y avais mis Mes chaussettes Lapinou Deuxième version Et là J'ai mis Chaussettes Pour ma fille A venir Je l'adore Elle est vraiment Super belle Encore merci Stéphanie Et puis Il y a également Alors il y a Une petite dame Qui nous a offert A toutes Une chaussette A cake Qu'elle a fabriqué Elle-même Et je ne me rappelle Plus son prénom Et il n'y a pas Il n'y a pas son nom Sur la petite chaussette A cake Mais vous avez Choisir à toutes Une petite chaussette A cake Si jamais tu passes Par ici Je te remercie Mille Mille fois La voilà Moi j'ai choisi Une petite chaussette A cake Avec le pinou Et du rose Bien sûr Dans les gouts Super joli Voilà Et Le tricoter C'était fantastique On a eu On a bien mangé On a beaucoup Beaucoup papoté Énormément rigolé Voilà Ça a été un bonheur De revoir tout le monde C'était génial Ouais Il n'y a pas d'autre J'ai rencontré Des personnes Formidables J'avais emmené Mon rouet Alors j'ai eu Le plaisir De De Montrer Comment Comment utiliser Le rouet A Valou A Valérie Si tu passes par ici Je ne sais pas Si tu regardes Cette vidéo Mais ça a été top De te montrer Comment Comment filer Rouet C'était chouette Je te fais des gros bisous Aussi Si tu passes par ici Voilà On a aussi rencontré Choulouloute Caro D'ailleurs On s'est pris une photo A trois Les trois carreaux C'était chouette Ouais C'était vraiment super Je ne sais pas quoi dire d'autre C'était Fantastique Voilà Ouais Génial Encore un grand merci Christelle D'avoir organisé Ce tricoté C'était super Super Quoi vous dire d'autre On va passer au projet Suivant Donc là Je vais montrer Le premier en cours Mon chat L'iris Bon bah il avance Vous voyez C'était du point mousse Et tout Je vais attaquer La 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 dentelle Mon deuxième projet Il s'agit Donc celui-ci Ça fait longtemps Que je ne voulais pas montrer C'est mon gilet Qui ressemble Au like cloud Mais version Elton Je l'avais commencé En mai dernier Il était temps Que je le reprenne Parce que c'est quand même Ma gilet de printemps Voilà Que je tricote Avec des laines De tricot et stitch Et pour le mohair Et pour le Le meilleur Nylon Le voilà Donc j'ai utilisé La construction Du patron Like cloud Mais j'ai fait Des rayures Comme sur le modèle Elton Voilà Donc ça descend Il ne sera pas Très très long Parce que Je m'aperçois Que Je vais manquer De laine Je vais manquer De Mérino De Mohair et sois Pour faire les manches Alors ce que je vais faire C'est que je vais Finir le corps En faisant les rayures Et les manches Les forêts En Mérino Unis Donc le voilà J'avais mis Un petit Une petite Un petit marqueur En poule Voilà où j'en étais La dernière fois Ici Donc j'ai retricoté Un bon bout De mon gilet Et Il y a également Un autre marqueur En poule Où ça Ici Parce que J'ai perdu Une maille Parce que J'ai perdu Une maille Dans mon mohair Bon c'est pas grave Je rentrerai Je pidouillerai Comme on dit Il va être Très très doux Très Très Donc Il est temps Que je l'avance Quand même J'avais un moment Je ne vous l'avais pas montré Ça va devenir Mon tricoté Oh j'ai perdu Mon petit Mon petit Yac Bloqueur de maille Il va falloir Je le retrouve Ah ben Voilà Il est là Je la remets tout de suite Sur mes aiguilles Voilà Je vous montre Les étiquettes De mes lèvres Puisque je l'ai dit Dans le sac Alors vous voyez Il ne me reste plus Beaucoup de De mohair Le mohair C'est Rose Des sables Mohair et soie 70% Kid mohair Ultra fin 30% soie Je ne sais pas Je ne sais pas Si vous allez voir Quoi que ce soit Mais Croyez moi Sur parole C'est Rose des sables Et ici C'est Just peachy Just peachy Extra fing Fingering Extra fin Fingering 85% Merino Extra fin Super vache 15% Nino Donc il me reste Ceci De mon écheveau De mohair et soie Ceci De mon premier écheveau De just peachy Donc j'ai de quoi Quand même encore Faire quelques rayures Sur le corps Et ensuite Il me reste un écheveau De just peachy Je ferai les Je ferai les manches Avec Voilà Comme je l'ai avancé Et que ça faisait longtemps Que je ne vous l'avais pas montré Et que j'aimerais l'avancer Quand même Je voudrais réduire Mon nombre d'encours La dernière fois Qu'on s'était vu J'en avais neuf Là j'en ai Oui c'est ça Là j'en ai plus que sept Maintenant que j'ai terminé Mes deux paires Deux chaussettes Avant d'attaquer La nouvelle paire J'aimerais Terminer Mon chaliris Voilà Et avancer Sur Ma couverture De reste Ma Mon mori Blanquette Pareil Ça fait longtemps Je ne vous l'ai pas montré Je vais vous la montrer Maintenant Là voilà Alors Hop Je vais vous en servir Une photo Hop Mais Voilà Donc Elle est quand même Assez Assez grande Suffisamment grande Pour que je puisse Me couvrir Les genoux Enfin Les jambes Complètement Et une partie De la poitrine Comme ça Quand je suis assise Pour qu'elle me tienne Chaud Donc En fait En termes de dimension Je veux qu'elle fasse Un mètre Sur un mètre cinquante Ce sera plus simple Que réellement Une grande couverture Je la tricote en DK Donc Elle est en aiguille 4 Donc Elle est quand même Assez lourde Je ne vous ai pas dit Mais Mon chaliris Je tricote en aiguille 3,5 Mon gilet 3,5 Également Et Mes chaussettes En jacquard Je ne vous l'ai pas dit Non mais Je les ai tricotées En 2,5 Pour la partie jacquard Et 2,5 Pour les côtes Mais de toute façon Vous verrez tout Dans ma Dans ma fiche Ravelerie Voilà Donc là clairement Je veux la terminer Il me reste 3 rangées Alors 2 rangées De 10 carrés A faire Plus 6 carrés Sur la troisième rangée Et Je pourrais faire Ma bordure Voilà Donc je voudrais faire Une bordure noire Au point mousse Également Donc Parce que je voudrais La doubler Je voudrais Coudre une Une doublure En En Polaire Pour qu'elle soit Bien chaude Et Voilà Je voudrais Mettre une polaire Noire Au bleu nuit Que je Couserais Sur La bordure noire De la couverture Voilà Pour ce qu'il est De cette couverture Donc là J'ai découvert Récemment Le Alors oui Trois plombes Après tout le monde Le podcast De Sophie Au fil de la ruche Qui se lance Alors je découvre Son podcast Au moment où Elle se lance Dans son L'année De la sobriété Voilà Qui adore Les couleurs La sobriété Bon Et Alors Je la suis Depuis très longtemps Sur Instagram Mais Je l'avais pas encore Regardé Je la vois Sur les chaînes De Christelle Réveille sa vie En couleur Et tout Je l'ai vu Sur le Sur le vlog Les vlogs De Julie L'Oui Pelote Mais je l'avais pas encore Vu Sur Sur J'avais pas encore Regardé Son podcast Très Très Étonnamment D'ailleurs Et Elle disait Qu'elle avait Instauré Le mardi Couverture Et j'ai trouvé Cette idée Très chouette Et Je vais Faire pareil Donc du coup Me joindre au mouvement Du mardi Couverture Pour tricoter Pour ajouter Des carrés A ma couverture Et pour qu'à la rance J'aimerais bien La terminer En mars Donc du coup A raison de 10 carrés Par Par Grand Donc ça Mon film reste Deux rangs Complets à faire Donc ça fait 20 carrés Plus les six derniers Du troisième rang Ça me fait 26 carrés C'est jouable Et ensuite Il me restera La bordure Alors idéalement Je voudrais Avoir fait La bordure Également En mars On va rester Sobre Sur les objectifs Déjà Sifat mars J'ai terminé Tous les carrés De ma couverture Je serai contente Parce que je voudrais En commencer une autre Mais je vous en parlerai Le moment venu Voilà Donc demain On est mardi Je devrais Faire quelques carrés Sur Ma couverture Je suis contente Là Je les retourne Côté dos Côté verso Vous voyez J'ai rentré Tous mes fils Ça c'est cool Ça fera Du boulot en moi J'ai fait ça Samedi En regardant The Voice Nickel J'ai pas vu Le temps passer Ça a été parfait J'ai rentré Mes fils Tranquilloubillou Là maintenant Je pense Que je vais Pour pas me laisser Déborder Bon maintenant Après il me reste Que 20 carrés A faire Mais Pour pas me laisser Déborder Ce que je vais faire C'est Tricoter Le faire au fur et à mesure Tout simplement Ouais Je vais essayer De le faire au fur et à mesure Ou alors quand je finis une rangée Rentrer tous les fils Ou alors je fais pareil Je Je fais mes carrés Et je rentrerai mes fils Devant The Voice Samedi C'est pas mal ça aussi Ouais Je fais ça Donc demain Normalement Elle devrait avancer De quelques carrés Et je trouve l'idée L'idée excellente Et comme je vous le disais Je Je vous parlerai De mon prochain projet couverture Quand j'aurai terminé celle-ci Parce que je veux Ça me démange De De commencer un nouveau projet Mais Une nouvelle couverture Mais je veux pas Je veux pas Parce que ça prend de la place Parce que j'essaie de réduire Mes encours Là j'en ai 7 Donc en comptant Ma couverture 7 projets En tricot J'ai 2 Non J'ai plus que 1 projet filage Le dernier Eh bien J'ai tout mis Dans ma boîte Dans ma boîte À À bout de fil Parce que Mon fil s'est cassé Sur mon rouet Et s'est entortillé Sur ma bobine Et J'ai jamais réussi A récupérer Mon A retrouver Le bout de Le 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 Bout de mon fil Je suis tellement Fain Qu'il y avait Pas moyen De retrouver Le début Du fil Et J'avais emmené Ma canette Au Tricoté Julie Pareil J'ai L'olipelote A essayé de chercher Aussi Le début De mon fil Je suis pas Moins A trouver Au final À rentrer À la maison J'ai voulu Le reprendre Et J'ai coupé Un morceau Ça n'allait plus Donc J'ai tout J'ai tout Défait De ma bobine Et puis J'ai tout Mis Ça servira De bourre Pour des glons Et puis Voilà Tant pis Du coup J'ai commencé Un nouveau J'ai un nouveau Projet Sur mon filage Sur mon rouet Pardon Un nouveau projet Filage Sur mon rouet Et je vous le montrerai Quand il aura avancé Et Là J'attends Cette semaine La livraison De mon métier À tisser Mon mari M'a offert Pour la Saint-Valentin Un métier À tisser Donc J'ai hâte De pouvoir Tester Ce nouveau bébé Et Et voilà C'est pour ça Que je veux Avoir moins de Moins de projets Pour mes aiguilles Pour pouvoir jongler Avec tout Avec tous ces projets Voilà J'ai déjà Réussi À reprendre Le filage Régulièrement Je file à peu près 10 minutes Un quart d'heure Tous les jours De semaine Je ne file pas Le week-end C'est bien De toute façon C'est pas la course Qui compte C'est le plaisir Que j'ai affilé Donc Que le projet Prenne 3 plombes Ça n'a pas l'importance Normalement C'est J'y prends toujours Autant de plaisir Et ça me fait vraiment Du bien De recommencer Comme ça Quotidiennement Même si c'est que 10 15 minutes De filage Au rouet Tous les jours Le métier à tisser Je ne sais pas Le tissage Si ça va vite Si ça va Si c'est plus rapide De tisser Une pièce Au métier à tisser Que de la tricoter Ou alors Est-ce que c'est une activité Plus rapide Ou plus lente Que le filage Je ne sais pas Je vous dirai Je vous dirai ça Dans les semaines à venir Mais effectivement Vu que je vais Je vais apprivoiser Mon métier à tisser Je pense que je vais Moins avancer Sur mes tricots Donc D'où l'intérêt D'avoir moins d'encours Pour pas que ça prenne Sur des semaines Et pour que je puisse Sortir Revenir vous voir Quand même Sinon vous allez Manquer Vraiment beaucoup Mais bon Je vous parlerai De tout ça Dans les ciné À venir Je vous montrerai Mon nouveau jouet Comme on dit Je suis impatiente De le recevoir Voilà Que vous dire D'autre Projet à venir Je vous ai dit Ma chaussette Une fois que Ma paire de chaussette Pour ma fille En chaussette À la vénille Pour Quand j'aurai terminé Le chat l'iris Et ensuite Un, deux Non Rien de nouveau Concernant le tricot Et les autres activités Créatives Non Ces derniers jours Ah oui On va faire aussi Les deux minutes lecture Les deux minutes lecture J'aime bien J'avais bien aimé Vous parler De lecture La dernière fois Donc Si jamais Vous restez Si jamais Ça ne vous intéresse pas Écoutez Je vous dis Vous pouvez couper là Il n'y a pas de soucis Je vous dis À dans Dans deux semaines Après les vacances scolaires Je reviendrai vous voir Et Sinon Eh bien On se retrouve tout de suite Pour les Deux minutes lecture A tout de suite Pour les deux minutes lecture Aujourd'hui J'avais envie de vous parler D'une saga De Cosy Mystery Et ce sont L'été meurtrier D'Oxford C'est une Un Cosy Mystery Pour le moment Il y a Onze tonnes J'ai lu La semaine dernière Le tome 8 Sans rien vous spoiler Le tome 8 Se passait à Vienne Mais l'intrigue Mais l'intrigue Au quotidien Se passe En général Est basée A Oxford En Angleterre Où Gemma Le principal Le principal personnage De cette Saga de Cosy Mystery Vit Elle habite un petit village Près d'Oxford Elle est rentrée D'Australie Où elle a vécu Quelques années Et elle a tout plaqué Son métier Elle est rentrée Chez elle En Angleterre Elle s'est installée Dans son village D'enfance Et elle a ouvert Un salon de thé Et le premier Le premier tome Commence Avec évidemment Un meurtre Voilà Donc je ne vous spoil rien Tout est indiqué Tout est Tout arrive Dès les premières pages Du premier tome C'est une saga C'est l'une de mes sagas Préférées De Cosy Mystery Et je trouve Que l'histoire Est géniale Vous avez Tous les ingrédients Dans bon Cosy Mystery Évidemment Donc une Une personne En général Ce sont des femmes Qui même l'enquêtent Sans Sans avoir Aucune Expérience Policiaire Mais Elle a quand même Des contacts Avec la police Qui lui Refile Quelques indications Quelques indices Quelques infos Elle est entourée De ses amis De sa famille D'un groupe De veille dame Dont je ne vous dirai rien Parce que c'est sympa De le découvrir Par vous même Je vous mets le lien Du premier tome En barre d'infos Moi je vous dis J'en suis au Tome 8 J'ai lu le tome 8 Les sept précédents Se passent à Oxford Je les ai tous aimés Et je trouve Que l'histoire S'enrichit La vie des personnages S'enrichit Et plus les temps Passent Plus on s'attache Au personnage Et ce que j'aime Surtout Dans ce Dans ce Cosy Mystery C'est que l'histoire Des personnages Est assez claire Il n'y a pas D'ambiguïté amoureuse Ce genre de choses C'est très Très claire Donc du coup Là dessus C'est chouette Évidemment Il y a un chat Voilà Il y a du thé Il y a des petits ghettos Il y a l'ambiance On a l'ambiance Cosy À l'anglaise On rit C'est une saga Qui fait Qui donne le sourire Donc je vous la recommande A 200% Et je vous dis Les personnages s'enrichissent Au fur et à mesure Des tomes C'est vraiment Une saga Très agréable à lire On s'attache vraiment Aux personnages De plus en plus Et c'est chouette De les voir évoluer De les voir Les livres Tout simplement C'est très sympa Voilà Je vous recommande Je vous recommande Cette saga Donc l'été Meurtrier d'Oxford Le dernier que j'ai lu Donc le tome 8 Se passait à Vienne Ça a été super En fait Ce tome 8 Notamment C'est C'était une belle C'était chouette De déplacer Les personnages ailleurs Et Dans une autre vie Ça a donné Du sang neuf A la saga également Donc J'ai beaucoup aimé Vraiment beaucoup aimé Ce tome Vraiment Ouais Il était vraiment Très chouette Ça m'a donné envie D'aller à Vienne De découvrir la ville Et pas que pour Sissi Pas que pour ça Justement C'était Très très chouette Voilà Pour les deux minutes Lecture Je vous mets le lien Du bouquin En barre d'infos Si ça vous intéresse Si vous l'avez lu N'hésitez pas A me dire Ce que vous en avez pensé Si vous avez D'autres Cosimistories A me conseiller J'en ai pas mal Je lis Beaucoup Quand même Et Ouais Je me suis toujours Prête à découvrir De nouveaux romans N'hésitez pas Oui A me dire Ce que vous tricotez Aussi Parce que Du coup Je sais pas Si Vous aussi Vous êtes Vous butinez Parmi tous vos projets Ou alors Si vous êtes plutôt Mono Projet En ce moment Dites moi Si vous tissez Aussi Si vous avez Des astuces Des liens de vidéos Par exemple Que je pourrais regarder Pour approfondir Mes connaissances Enfin Pour apprendre Déjà Avant d'approfondir Il faut déjà Avoir les baisses Donc Pour acquérir Les baisses Antisèges Je sais que Déjà Je vais regarder A nouveau Avec beaucoup D'attention Les vidéos De Caroline De la chaîne Caro Folie Soit On va pas se mentir C'est elle qui m'a convaincue D'acheter un métier Attisé Voilà J'ai vu ces vidéos J'étais déjà Plus ou moins Fortement tenté Mais là Quand j'ai vu ces vidéos Consacres au tissage J'étais fichu Hein Voilà Donc je sais que j'ai déjà Regardé ces vidéos Mais si vous avez D'autres T'es un Ou alors Des liens de blog Des liens de bouquin Aussi Je sais que Je vais acheter Le livre De tissage en français Des éditions Errol Celui-là Je vais l'acheter Je ne me rappelle plus Du titre Je vous montrerai une photo Mais celui-là Je vais l'acheter Mais si vous avez D'autres livres De tissage Consacrés au tissage A me recommander Que vous avez testé Et approuvé Je suis preneuse Je voulais également Je ne l'ai pas fait En début de vidéo Mais je vais le faire ici Et maintenant Remercier toutes les personnes Qui ont rejoint la chaîne Récemment Merci beaucoup J'espère que Vous vous sentirez bien Dans mon univers Un peu varié Et puis Je remercie aussi Tous les fidèles Qui regardent les vidéos Depuis Depuis Presque le début Et qui me laissent Des petits mots Merci pour vos petits mots Pour vos petits likes Pour tout ce que vous m'apportez Ce qui fait vivre la chaîne Évidemment C'est les échanges Qu'on a Ici Sur Youtube Et aussi Également Sur Insta Voilà C'est vous Qui nourrissez La passion du tricot Je vous donne Mais vous me donnez Tellement en retour Vous êtes très inspirant Et très néfaste Pour ma carte bleue Ouais Voilà Écoutez Je vous fais des gros bisous Tout le monde Et puis je vous dis Après les vacances scolaires A très bientôt Pour une prochaine vidéo Tricot Et autres activités Et créatives Autour du film A bientôt Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada